salut les cafardinos on se retrouve pour un tutos n'oublie pas de mettre le like ou sinon c'est fini tous les freestyle ouloulou on démarre en balle aujourd'hui vidéo sur la mise à jour qu'il y a eu hier soir avec une commande miracle qui buff les fps à fond et deux trois trucs ont été modifiés qui améliorent un peu le gameplay etc avant tout je tiens à vous rappeler que dans la description vous avez mon compte twitter mon compte instagram twitch etc donc venez follow à fond il ya du giveaway là dessus donc venez vous faire kiffer je rappelle aussi que mon site internet a totalement été mis à jour voilà au niveau du design et tout toute la bibliothèque de skin on appelle ça j'appelle ça la bibliothèque de skin voilà c'est juste une librairie quoi en gros vous avez la boutique avec toutes les configs qui ont été mis à jour avec les nouveaux processeurs et nouvelles cartes graphiques que je conseille en fonction des budgets tout ça c'est pour vous aider avec des pc vraiment que pour l'âne avec des petits boîtiers et tout ça souris claviers tout ce que je conseille vous avez tout ici donc allez-y jetez jetez y un oeil ceux qui jouent à fortnite n'oubliez pas mon code créateur malex csgo on touche de la tune là dessus donc je sais pas si vos fortnite youtubeurs de zeub ils vous le disent mais on touche de la tune donc merci à toute ma communauté même si on est sur cs de me soutenir là dessus alors on va passer tout de suite aux choses sérieuses et la mise à jour donc on peut voir que vous avez cette commande qu'il va falloir ajouter dans les options de lancement je vais vous montrer que tout de suite comment 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 faire et ça réduit la charge du processeur de 40% donc l'activité du processeur est réduite de 40% quasiment divisé par deux et donc vous êtes censé avoir déjà un alt tab du du turfu j'avais déjà fait un tuto pour pour gagner en performance sur le sur le retour windows etc donc ça ça fonctionne pour windows pour tous les jeux et tout mais là sur cs ça va améliorer ça mais ça va aussi stabiliser vos fps vous avez vous allez avoir moins de pertes voire une amélioration des fps selon les conflits que vous avez il ya eu des modifications aussi au niveau il ya eu des nouvelles commandes et tout le bordel donc on va regarder ça tout de suite et je vous remercie encore une fois de tous me soutenir sur cs de vous abonner la totale et c'est donc quand on est maintenant dans les paramètres donc paramètres de jeu quand vous descendez ici vous avez communication voilà et vous pouvez muter toute la team adverse etc aïd adar avatar image ça veut ça en gros c'est pour les streamers pour les youtube heures quand ils jouent imaginez que moi par exemple je rencontre des adversaires et qu'ils aient par exemple en photo des grosses beats des gros chat des saluts nazis des mecs qui se pendent et tous des images un peu choc et tout mais moi je peux me faire ban en fait pour après avoir mis la vidéo sur youtube alors que c'est eux qui le qui le qui le qui mettent ces images ou sur twitch et donc ça évite ça en gros donc voilà enfin les nouvelles commandes en tout cas voilà c'est super fun et tout machin c'est pour éviter ce genre de choses et pour la commande désormais je vais vous montrer ça tout de suite donc vous allez allez vous allez ouvrir le jeu comme ça clic droit propriété d'accord et si vous l'avez en mode liste comme ça vous faites clic droit ici propriété définir les options de lancement et vous allez rajouter cette commande tiré d3 d9 x et je vais la mettre en description ne me demandez pas à quoi servent mes autres options de lancement j'ai déjà fait une vidéo sur les réglages avec mes options de lancement il ya possibilité que j'en refasse une vu que le tout nouveau design a changé de cs et peut-être le renouveler avec des informations complémentaires donc voilà dites moi si ça vous intéresse si vous voulez que je renouvelle un peu des tutos qui sont anciens pour apporter des nouvelles informations parce qu'il ya eu des mises à jour le jeu a changé il ya une nouvelle méta une nouvelle façon de jouer et tout maintenant donc voilà les potes j'espère que vous avez kiffé et laissez un like de l'amour partout sur le tchat et désolé pour les fans du psg qui se sont fait tartiner les fesses hier ciao